Alors voici les éléments dont nous avons besoin pour terminer l'équipement. Deux cerveaux, ici des Tour Pro de 9 grammes, un moteur, ici donc un e-power 2204, un contrôleur adapté au moteur 10A, une hélice, une 8x4-3, et les palonniers qui seront installés sur les cerveaux. Pour l'installation du moteur, nous avons besoin du moteur, des 4 vis de fixation, et dans le kit, vous avez un petit bout de durite, tuyau en silicone, que vous allez utiliser pour couper 4 rondelles de 3 à 3 millimètres d'épaisseur. Alors nous allons positionner les vis. Voilà. Et derrière chaque vis, nous allons glisser un petit bout de durite silicone, ce qui nous permet d'avoir un montage sur cylindre bloc de notre moteur, mais surtout de pouvoir écraser les durites et régler la position du moteur par rapport au couple moteur, donc l'anticouple et le piqueur si nécessaire. Je termine l'assemblage du moteur, on va serrer les vis pour comprimer très légèrement les durites. Et donc on pourra éventuellement jouer sur la position du moteur par rapport au couple moteur. Une fois le moteur installé, nous allons le relier au contrôleur, donc à la sortie du contrôleur, vous avez 3 fils, 3 prises, au niveau du moteur 3 prises, vous les branchez comme bon vous semble, et puis vous allez essayer de mettre en route le moteur pour vérifier le sens de rotation du moteur. Voilà, avec le noir on sent très bien dans quel sens le moteur tourne, voyez-vous. Le moteur tourne dans ce sens-là, donc il tourne dans le bon sens. Et si le moteur n'avait pas tourné dans le bon sens, il suffit simplement d'inverser 2 prises au choix, et puis vous allez inverser le sens de rotation du moteur. L'hélice sera montée en toute dernière minute pour éviter les mauvaises manipulations et pour éviter de se couper avec cette hélice si jamais le moteur venait à se mettre en route. Donc vous avez pu remarquer que lorsque j'ai branché les prises, il subsistait un jeu et on voyait donc une partie dorée qui est le contact. Pour éviter que les différents contacts se touchent, j'ai juste ajouté un peu de scotch sur chaque prise pour rendre le contact impossible et puis pour sécuriser aussi le branchement du contrôleur au moteur. Donc maintenant...